Lundi, 25 novembre, 20h35, Palais Omnisport de Bercy. Céline Dion est enfin prête pour attaquer sa série de sept spectacles qu'elle donnera dans la Ville Lumière. Au revoir les enfants, les petits et grands, les enfants. Souriante, mais visiblement un peu tendue, la chanteuse accompagnée jusqu'à la dernière minute de son mari n'oublie pas ses petits rituels avant de monter sur scène. Bon spectacles et j'ai vu le stage. Merci. Cet accès privilégié que René Angélil a donné à District V. Il n'y a personne d'autre de toi qui fait ça. Nous a permis de vivre avec la chanteuse les différentes étapes de sa première parisienne. Allô, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Après la Floride, Paris. Eh oui. Céline, j'irai où tu iras. Oh, merci. De quoi Céline a besoin dans sa loge quelques heures avant de monter sur scène? Roland. J'ai besoin de mon assistante, Roland. J'ai besoin de ma coiffeuse, Zane, Miss Styliss, Mai, Annie. Euh, qu'est-ce que j'ai besoin? D'une bouilloire, de l'eau embouteillée, un peu de miel, beaucoup d'amour. Qu'est-ce que ça représente de faire Bercy? C'est comme faire le centre belle. C'est un aréna qui contient 16 000 personnes. C'est le seul à Paris. Et ce soir-là, après 5 ans d'absence, Céline s'apprêtait à donner le premier de 7 concerts à guichet fermé. Je suis énervée, je suis énervée quand même, je suis nerveuse. Mais c'est génial que tu sois énervée après 30 ans de carrière. T'as besoin de cet énervement-là, justement. Mais je pense que c'est ça qui fait que tout reste vivant. Et c'est ça la magie du show business, c'est ça la magie du show live et d'être sur scène. Parce que sinon, pourquoi qu'on se taperait des décalages horaires, puis des voyages, puis d'amener tout le monde? Puis c'est une grosse affaire à déplacer. Bon, on dirait, bien, on va faire des disques et puis on va s'arrêter là. Mais non, il y a une raison pourquoi qu'on va plus loin. Ça va très bien se passer. Tu sais pourquoi? When you look good, you feel good, you're gonna be good. I hope so. Mais avant d'aller chanter pour les 16 000 spectateurs qui l'attendaient ce soir-là, Céline avait rendez-vous avec une poignée de privilégiés qui avait la chance de rencontrer la diva le temps d'une photo. Parmi eux, quelques visages familiers. La chanteuse Stéphanie Bédard, star de la comédie musicale Robin Desbois, la journaliste Denise Bombardier et Natacha St-Pierre, maintenant animatrice à la télévision française. Je l'ai reçue dans l'émission qui va passer dimanche prochain. T'as interviewé, c'est-à-dire? Comment ça s'est passé? Bien, 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 bien. Plus tard à District V, on poursuit notre rendez-vous avec Céline. C'est toujours un plaisir de venir chanter ici aussi. Et ses femmes. C'est donc aujourd'hui que Céline Dion termine sa série de sept spectacles qu'elle a donnés au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous n'y étiez pas? Pas de problème. District V y était pour vous. Il y a du monde. Oui. We come from Hungary. Trasbourg, la classe, Céline. We come from Italy. Ireland. Ireland. Je suis parisienne. OK, d'accord, il y a des gens de Paris aussi. Voilà. Bon, OK. 16 000 spectateurs pendant cette soirée. C'est donc plus de 110 000 personnes qui ont vu Céline au Palais Omnisport de Bercy. C'est fort. Le promoteur aussi nous a demandé de faire cinq autres spectacles. René a tout fait pour essayer d'entrer quelque chose. C'est pas possible parce qu'on retourne. C'est plaisant juste de savoir que les gens veulent voir Céline puis ils veulent rajouter des spectacles. Céline à Bercy, c'est aussi des milliers de photos et vidéos du spectacle partagées sur les différents réseaux sociaux. Tu retrouves des chansons françaises que t'as pas chantées depuis longtemps. Oui, ça, c'est un cadeau qu'on sort. Tu peux pas te laisser prendre des nouvelles des enfants? Ah, ça va très bien. Tu peux moins y voir comment ils aiment Paris? Bien, ça va bien. Ils se visitent entre les musées ici et là. Il y a beaucoup de décorations de Noël ces temps-ci. Donc, ils se promènent puis ils voient tout ça. Et puis, même en bas de l'hôtel, l'hôtel, ils sont extraordinaires avec les enfants. Il y a plein d'activités. Avant-hier, ils ont fait la pizza avec le chef. Aujourd'hui, c'était les crêpes. Donc, ça se passe vraiment super bien. Merci, c'est toujours un plaisir. C'est gentil, c'est partagé. Qu'ils soient à Las Vegas, Montréal ou Paris, Céline et René restent toujours aussi généreux lorsqu'il s'agit de donner de leurs nouvelles au public québécois. Toi, te laisser, Orbi. À ce moment-là, écoute, c'est déjà beau. Est-ce que je peux m'en aller? Merci, René. Merci, René.